Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, cette vidéo bien sûr aura trait à un casque gamer de la marque HyperX. Tac, je le mets ici. Ce casque, c'est le Cloud Stinger Core en Wireless, tic, ici. Il est blanc, je vais vous montrer la boîte, vous allez voir, c'est celui-ci, il a une particularité. Vous allez voir que ce casque est très bien pour des gamers qui veulent ne plus régler leur console ou leur espace de jeu. Moi, je vous laisse avec l'intro, on se retrouve de suite après pour le unboxing de ce casque de chez HyperX. Alors déjà, vous pouvez voir que la boîte est très bien faite. C'est une boîte qui est un peu plastifiée. Alors, vous pouvez voir ici, elle est bien compatible PS4, PS5, PS4 Pro et PC. Alors, c'est bien la marque HyperX. Voilà, vous avez derrière tous les descriptifs. Hop, je vais enlever la surbrillance, mais bon, c'est sûr que ça ne va pas être facile. Alors, vous avez tous les descriptifs ici derrière de ce casque. Vous allez voir, quand on va aller en test, vous allez voir que ce casque est très très bien pour des gamers. Vous voyez bien que c'est le Stinger, c'est le HyperX Stinger Core Wireless. Il est blanc. Vous allez voir que ce casque est très très bien. Alors, c'est parti, on va faire le unboxing. Alors, j'ai déjà préparé tout. J'ai déjà découpé le plastique. On va le sortir. Déjà, vous pouvez voir qu'elle est bien à l'intérieur dans une boîte. Finaise, il est serré dedans. Voilà, là, on a sorti tout ce qu'il y avait dans la boîte. La boîte, je la mets de côté. Alors, bien sûr, comme d'habitude, dans la boîte, vous avez le fascicule de mise en service de votre casque. Mais bon, ça, après, c'est facile à s'en servir parce qu'il est pug and play, ce casque. Alors, ça, on va le mettre à la poubelle. Voilà, vous voyez bien ici, il est bien protégé. Il est bien ici, vous avez déjà un plastique coquet avec des arrêtoires. Ça va faire un peu de bruit. Voilà, alors déjà, une, vous avez ce câble qui fait 50 cm. Il est en USB 2.0 et ici, vous allez brancher ça sur votre casque en USB-C. Ça, de toute façon, ce n'est pas un problème. Vous avez ici la connectique USB en wireless pour le wireless de votre casque. Ça, c'est à mettre sur votre PC et bien sûr, votre casque sera reconnu automatiquement vu qu'il est en pug and play. Alors, vous avez, tac, ça, on va le jeter. Hop, c'est fait. Alors, voilà ce casque, à proprement dit, a une particularité. C'est que quand vous êtes en jeu comme ceci et que vous avez un coup de téléphone ou autre chose, quelqu'un vous parle à l'extérieur, vous relevez votre micro et ça coupe le son du micro. Vous allez voir tout ça, bien sûr, quand on va le tester. Je me mettrai la caméra face à moi. Vous verrez bien la différence avec le son du micro du casque baissé et relevé. Ce casque, bien sûr, il a une apparence plastique. Après, vous avez ici des arceaux métalliques avec le câble central ici qui passe au milieu. Après, à proprement dit, pour moi, ce n'est pas une bonne qualité au niveau du casque parce que c'est que du plastique. Ensuite, ici, vous avez le bouton marche, arrêt du casque. Vous avez la molette ici de volume et vous avez ici l'emplacement pour le rechargement de votre casque qui est un peu longue si vous êtes à moins de 15%. Parce que si vous êtes à moins de 15%, il va mettre 3 heures à se recharger parce que dedans, c'est une pile au lithium que vous avez pour le rechargement. Il va mettre 3 heures. Mais par contre, si vous êtes au-dessus des 15%, il mettra un peu moins de 2 heures. Après, vous avez une autonomie quand même de 17 heures quand le casque est vraiment chargé à bloc. Alors ensuite, ici, vous avez bien sûr le... On va essayer de faire comme ceci pour enlever la surveillance. Ici, vous avez la marque HyperX. C'est bien marqué HyperX. Dommage qu'il n'ait pas mis en couleur. Ça aurait été super sympa de mettre en couleur. Ça aurait fait une autre alternative que le blanc. Alors ici, vous avez des plastiques de protection qu'il faudra bien sûr enlever pour ne pas avoir un effet vraiment dégueulasse. De deux côtés, il faudra les enlever. Au-dessus, vous n'en avez pas. À l'intérieur, vous avez une espèce de petite mousse. Ici, vous avez une petite mousse, mais c'est de la mousse. Ce n'est pas de la mémoire de forme, c'est de la mousse. Vous avez ces deux bonnettes qui sont en 6mm cuir ici. Deux bonnettes ici qui sont en 6mm cuir qui sont respirables. À l'intérieur, bien sûr, il y a une espèce de petite feutrine. À l'intérieur qui est quand même assez sympathique. Ce n'est déjà pas trop mal pour ce casque. Alors maintenant, on va partir vraiment en test. On va voir ce que vaut vraiment ce casque. Alors là maintenant, je passe directement via le micro du casque. Alors vous pouvez bien constater que le micro ici, le fifine, il est éteint. Si je fais ça, il est allumé. Tac, je l'éteins. Le son ne passe plus par le micro qui est sur le bras, mais vraiment le micro qui est sur le casque. Alors on va voir le son que ça donne. Et ensuite, moi je vous donnerai mes comparatifs. Si ce casque est viable ou pas du tout. Parce qu'il faut vraiment que vos collaborateurs en jeu vous entendent correctement. sans avoir soit des pops ou soit bien sûr des grésillements dans leur casque. Alors comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a le son. Je vais remonter le micro et vous allez voir que le son va se couper automatiquement. Je remonte doucement le micro. Voilà, je rebaisse le micro. Là, le son est réactivé. C'est-à-dire que quand vous levez le micro, automatiquement le son se désactive pour que vous puissiez être vraiment tranquille sans avoir à toujours toucher une molette ou un bouton mute que vous avez sur le casque. Ça, c'est vraiment désagréable à chaque fois que vous devez chercher votre bouton mute sur le casque. Mais là, automatiquement, vous levez votre micro. Et vous n'avez plus de son, bien sûr, comme je disais, si vous levez votre micro. Mais ça, c'est très, très bien. C'était une très, très bonne invention qu'ils ont faite sur leur casque. Ils devraient le faire sur tout leur casque. Alors maintenant, on va passer au pour et au contre de ce casque pour voir vraiment ce que vaut vraiment ce casque et s'il vaut vraiment le coût d'être acheté et aussi le prix qu'il vaut. Allez, c'est parti. Je voulais positif. Vous avez pu constater déjà que je porte le casque depuis un bon moment. Depuis déjà la vidéo, plus ce que j'ai testé avant. Je peux vous dire que ce casque est hyper léger. On ne le sent même pas sur les oreilles. Un peu trop serré à mon goût au niveau des tempes. Mais ça, après, c'est juste un réglage à faire via les arceaux du casque. Mais sinon, sans ça, il n'y a rien à dire. Il est ultra léger. Après, son poids exact est de 244 grammes. Vous imaginez, 244 grammes, c'est très peu pour un casque. Ça, c'est déjà dans ses positifs. Toujours dans les positifs, vous avez son autonomie. L'autonomie de ce casque qui est de 17 heures non-stop. C'est-à-dire que pendant 17 heures, vous pouvez jouer. Mais je ne crois pas que vous allez jouer pendant 17 heures. À part si vous êtes vraiment un gamer e-sport. Mais sinon, sorti de ça, je ne crois pas que vous sortirez 17 heures d'affilée. En le laissant brancher sur votre tête. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais déjà, vous l'utilisez, on va dire, 10 heures par jour. C'est extrêmement suffisant. Vous le mettez en charge en 2 heures. Allez, si vous êtes à 50%, en 1h30, voire 2h, il est chargé. Si vous êtes à moins de 15%, il sera chargé en 3 heures. Ça, c'est un peu dans les négatifs. Mais sinon, encore dans les positifs, il y a bien sûr le système sans fil. Ça, c'est très bien. Vous n'avez pas encombré par des fils. Vous pouvez vous lever, aller vous faire un café. Vous avez toujours le son dans le casque. Ça, c'est très bien aussi. Une autre chose qui n'est pas négligeable non plus, c'est le micro qui est désactivable. Ça, c'est un très, très bon point pour ce casque. Il est désactivable. Ça, c'est très bien. Vous n'avez pas à chercher sur votre casque où est le bouton mute. Ça, c'est très bien aussi. Il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas négligeables sur ce casque. Il y a sa compatibilité aussi. Il est compatible sur PS4, PS4 Pro, PS5, PC, Mac. Ce casque, il est, on va dire, multifonction. Au niveau de trois consoles, vous pouvez le mettre branché sur trois consoles, la PS4, la PS4 Pro et la PS5, et aussi sur un ordinateur tel le PC, même un PC portable. Et l'adaptateur, bien sûr, qui est sur votre PC ou sur votre console, il est plug and play. Il est reconnu systématiquement. Ça, c'est très bien. Vous n'avez pas, bien sûr, à chercher dans les paramètres pour le réglage, pour le mettre en route et tout. Non, là, il se met directement et il est plug and play. Et ça, c'est très bien. Ensuite, dans les négatifs, je dirais que c'est son aspect plastique. C'est-à-dire que, ici, c'est du plastique. Ici, tous les arceaux, bien sûr, sont en plastique. On va dire plutôt que c'est son aspect plastique. Ils auraient pu y mettre un peu de métal. Ça aurait peut-être pris un peu plus de poids, mais à ce niveau-là. Ensuite, pour moi, pour ma part, c'est la couleur blanche qui est de la négativité. Moi, je l'aurais pris en noir, mais il y a aussi, bien sûr, là, vous avez des protections que vous voudrez enlever par la suite. Ça, c'est pas non plus une très grande faute. C'est normal pour pas qu'il soit abîmé. On met des protections plastiques que vous enlevez après. Ça, c'est pas non plus la négativité, mais pour moi, c'est sa couleur qui est négative. Parce que le blanc, bien sûr, c'est très salissant. Bon, après, ici, une fois par semaine, vous y passez un coup de lingette pour enlever les traces de doigts et les traces de gras, surtout. Un autre point négatif pour ma part, je pense que le câble de rechargement, vous voyez ce câble-ci, le câble de rechargement du casque, il fait que 50 cm. Pour les personnes qui veulent continuer à jouer en le branchant, il va falloir se mettre soit à côté de votre PC ou soit à côté de votre console. L'écran face aux yeux, c'est pas très bon. Ils auraient pu, je pense, mettre un câble de 1,50 m, voire 2 m. Je pense que ça aurait pas augmenté plus le prix du casque que ça. Et aussi, la texture du câble, elle est en caoutchouc. Ils auraient pu faire un câble tressé. Au moins, pour la marque HyperX, ils auraient pu mettre un câble tressé. Ça, c'est un gros effort, c'est mettre un câble tressé à la place de ce câble qui coûte 2 francs 6 sous. Je voulais vous informer aussi que dans la description, vous aurez le lien de ce casque de chez HyperX, le Cloud Stinger Core Wireless. Vous aurez le lien, je vous mettrai bien sûr le lien, toutes les coordonnées pour que vous puissiez aller vous le procurer. Bien sûr, c'est un lien qui est affilié. N'hésitez pas, ça fait du bien à la chaîne. Alors, en premier lieu, je voudrais remercier les nouveaux abonnés qui viennent sur la chaîne. Alors, restez-y sur la chaîne, ça ferait du bien. Alors, si vous restez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager toutes les vidéos ou déjà cette vidéo-ci. Ensuite, je voudrais remercier, bien sûr, comme d'habitude, les abonnés de la chaîne qui viennent, qui like, commentent et partagent les vidéos. Ça, je ne vous en remercierai jamais assez. D'ailleurs, je vous rabâche tellement les oreilles avec ça que je ne peux pas m'empêcher de vous le dire à chaque vidéo. Eh bien, voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. De vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.